Tout le monde dise, soyez tous les bienvenus au nom de Jésus Christ. Je prie que le Seigneur nous fortifie de plus en plus ce soir, qui nous aide à faire mieux, qui nous aide à courir plus vite et à gravir de plus grandes montagnes. Êtes-vous là? Est-ce que tout va bien avec vous? Est-ce que vous êtes prêts? Père, je te remercie pour la formation des ouvriers. Merci pour ton peuple. Merci parce que tu veux faire des vases grands, glorieux et ouverts de chacun. Je prie que ce soir, que tu fasses tout dans chaque vie et que tu accomplisses ce que tu veux faire au nom de Jésus Christ. Fais de nous de meilleurs ouvriers, de meilleurs dirigeants et que nous soyons redynamisés dans la voie du Seigneur au nom de Jésus Christ. Où est ton peuple ce soir? Afin que nous voyons tout ce que tu veux que nous voyons, tout ce que tu veux que nous voyons et que nous soyons en mesure de faire ce que tu veux que nous fassions et que l'œuvre prospère dans nos mains. Nous te rendons grâce parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous lésons de 2 Timothée 2, 2 Timothée 2, 2 Timothée chapitre 2, je lis le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui le servent de saut. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vile. Si donc quelqu'un, si donc quelqu'un, si donc un dirigeant, un croyant, une soeur, un frère, si donc quelqu'un se conceptue, en s'abtenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître propre, à toutes, dites-le-moi, à toutes bonnes œuvres. Vous allez voir dans le verset 21 ici, qui dit que si donc quelqu'un se conceptue, en s'abtenant de ces choses, il sera un vase, un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Comme nous voyons le mot, vase, vous allez vouloir comprendre que l'ouvrier chrétien, le prédicateur chrétien, le serviteur chrétien, les serviteurs de Dieu sont appelés vases. Alors nous sommes encore appelés des ouvriers, des laboureurs, des serviteurs du Seigneur et des vases. Nous devons être purifiés en tant que vases, on doit être sanctifiés. En tant que vases, nous sommes mis à part. En tant que vases, nous sommes choisis des vases choisis ou instruments choisis. Acte 9. Nous allons voir ce que le Seigneur dit au sujet d'un vase ou d'un instrument. Un instrument, un vase pour le Seigneur. Un vase à porter, un vase pour porter le grand trésor du ciel, l'onction du ciel. Et alors apporter cela vers le peuple. Acte chapitre 9, verset acte 9 et verset 15. Mais le Seigneur le dit. Va car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Un instrument, un vase que le Seigneur a choisi. Le Seigneur se référait à Saul de Stars qui était devenu Paul. Le Seigneur disait que j'ai un grand devoir pour lui, une responsabilité pour lui, un ministère pour lui. Et pour accomplir ce ministère, pour exécuter ce devoir, il est un instrument, un vase, un instrument que j'ai choisi. Pour porter mon nom, pour porter mon nom, pour prendre mon nom, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc vous comprenez, et comme le Nouveau Testament parle de vase, cela parle d'un instrument choisi dans la main de Dieu pour prendre la parole, pour prendre l'évangile et l'amener aux gens dans les régions lointaines. Quand on parle de vase, on parle d'un bol, d'une assiette qui porte un trésor important. Quand nous parlons d'un service, d'un vase, nous parlons de celui-là qui a l'évangile salvateur, la vérité qui a déclaré aux gens. Et tout ce que tout croyant doit faire pour déclarer l'évangile aux âmes périssantes. Si le vase est corrompu, est sale, le contenu sera aussi contaminé. Donc une vie, un prix, c'est-à-dire un vase contaminé, un vase souillé, qui n'est pas plus un vase, qui n'est pas en une bonne position, en une bonne forme, pour porter, pour contenir le vase céleste avec de faux messages, au lieu de donner la vie et la détruire, au lieu de guérir et sauver des âmes, on détruit et on empêche l'âme d'être sauvée et allée au ciel. Un vase impur ne donne pas honneur et gloire à Dieu. Alors on retourne à la deuxième Timothée, chapitre 2, je lis le verset 20 ici. Dans une grande maison, cela parle d'une grande église, cela parle d'une grande famille, cela parle d'une église avec bien de membres, beaucoup de dirigeants, beaucoup de pasteurs. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont précieux et d'autres qui sont purs, il y a certains qui sont justes et d'autres qui vivent aussi. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'or, ceux-là qui sont purs, ceux-là qui sont droits, ceux-là qui ont permis à l'écoulement libre de l'onction de Dieu de passer par eux sans contamination. Alors, les uns sont des vases d'or et c'est dit que c'est dommage qu'il y a d'autres qui soient d'un isaïe ville. Là, on va à Esaïe, Esaïe 65, Esaïe 65, Esaïe 65, nous lisons le verset 3, verset 3. Esaïe 65, verset 3, vers un peuple qui ne cesse de mériter en face. Dieu parlait des enfants d'Israël, ils devaient être des vases d'honneur, mais c'est dit ici que vers un peuple qui ne cesse de mériter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques. L'encens, c'est qu'ils ne devaient pas brûler, les sacrifices qu'ils ne devaient pas faire, les sacrifices qu'ils ne devraient pas faire, c'est ce qu'ils font. Et 4 dit, qui fait des sépucres, ça demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc, et ayant dans ces vases des mets impurs, ce qui les a rendus impurs, souillés et désagréables devant Dieu. Voici le verset 5, avec toutes ces abominations et avec toute cette contagion, avec toute cette infection, voyons ce que le verset 5 dit. Que dit, retire-toi, ne m'approche pas, car je suis sain. Voyez, quoi que, quoi qu'il soit des vases abominables, contaminés, souillés, sales, alors il disait aux autres que, ne m'approche pas, car je suis sain, retire-toi de moi, je suis juste, je suis sain. Et cependant, Dieu dit qu'il est l'hérité. Et il disait aux autres que, nous sommes mieux que vous, nous sommes meilleurs que vous. Verset 5. Et de pareille chose, c'est une fumée dans mes narines. C'est un feu qui bulle toujours, donc on voit. Et ce qui fait un vase injuste, sale, hypocrite, vase, mauvais. Et le prix que le Seigneur a mis sur cela, on voit. Esaïe 52, verset 11. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'un but, sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'éternel. On voit cela. Il veut qu'on se retire, qu'on s'éloigne du mal, de l'iniquité, qu'on s'éloigne de toute forme d'injustice, comme nous portons les vases du Seigneur. Si on ne s'éloigne pas de l'iniquité, on ne s'éloigne pas d'iniquité, d'injustice, donc, alors, il n'aura aucun plaisir en nous. Jérémie 22, verset 28. Est-il donc un vase méprisé, brisé ce Géconia ? Oui, il se réfère à un homme. Est-il donc un vase méprisé, brisé ce Géconia ? Géconia voulait que les gens braquaient leur attention sur lui comme un autre dieu, comme une idole, comme un petit dieu. Et Dieu a dit, regardez, Géconia, c'est comme un idole brisé, sa vie n'est pas normale. Et il rivalisait avec Dieu, il voudrait l'attention à donner à Dieu, de lui être payé, de lui être donné. Est-il donc un vase méprisé, brisé ce Géconia ? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix ? On n'est pas c'est, on n'est pas juste, si on n'est pas pur, si on n'est pas transparent, on devient un vase que Dieu n'aime pas, que Dieu déshonore ou aborde. Un vase d'honneur et un vase vilain, un vase pur et un vase qui n'est pas vraiment pur. On va à Osée 8, verset 8. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations, comme un vase qui n'a pas de prix. Dieu parle d'Israël, le peuple de Dieu, mais ce peuple de Dieu, oui, c'était allé se mélanger avec le monde. Et ils se sont enchevêtrés avec le monde. Alors, ils appréciaient le monde, le monde est entré en eux, et ils se sont mélangés avec le monde. Et c'est dit ici qu'Israël est anéanti. On ne peut plus voir la détection, on ne peut pas voir les marques détectives d'un israélite. On ne peut pas voir les signes particuliers, la justice, l'intégrité d'un enfant de Dieu, ce qui est unique aux enfants d'Israël. Ils ne sont pas comme les autres. Ce que les autres faisaient, ils faisaient. Ce que les autres mangeaient, ils mangeaient. Et il y a plus de détection entre Israël et les nations. Alors, ils sont engloutis. Ils se sont intégrés au système du monde. Et c'est dit, Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations, comme un vase qui n'a pas de prix. Cela me dit, cela vous dit, et cela nous dit, que si nous devons être des vases que Dieu aime, nous devons garder cette détection, nous devons garder cette séparation, nous devons nous garder, nous devons nous mis à part pour être purifiés par le sang de l'agneau et être différent des gens du monde. Et verset 3 dit, Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Vous voyez, l'ennemi ne pouvait pas toucher Israël au départ, parce que, et que, ne faites pas de mal à mes prophètes. Alors, ils ne voulaient pas que personne les touche. Mais maintenant, ils ont abandonné la voie droite. Ils ont abandonné la détention que Dieu a mise sur Israël. Et ils ont abandonné la parole de Dieu. Et Ménès a dit qu'Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Verset 12. Que j'écrive, il parle d'Israël, il parle de son peuple, il parle de ses gens. Qu'ils aiment qu'ils soient des vases d'honneur de pierres précieuses, des gens qui portent le trésor du Seigneur, et porter cela aux gens autour d'eux. Alors qu'ils se fassent des gens différents, différents des gens qui les environnent, et être en cette position élevée, et c'est déjà qu'il va prendre le bien du ciel et le porter aux gens. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Les doctrines de la Bible sont devenues quelque chose d'étranger pour eux. Et les normes de Dieu sont devenues des choses étrangères pour eux. Et les choses que le Seigneur veut qu'ils fassent, qu'ils portent comme trésor et donnent cela aux gens, alors ce sont des choses étrangères pour eux. Et Dieu dit qu'à cause de cela, ils sont mélangés avec les nations, avec les incroyants. Alors ils sont devenus des vases enquels Dieu n'a pas de plaisir. Romains au chapitre 2. Romains 2, je lis le verset 23. Romains 2, verset 23. Romains 2, verset 23. « Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. » Ce sont des vases qui déshonorent Dieu. Les vases en ville des gens qui portent la parole de Dieu. Mais au travers de ces vases, d'autres blasphèment le nom du Seigneur parce que ces vases ne sont pas honorables. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémés parmi les païens, comme cela est écrit. Alors nos vases seront plus, vos vases seront sains. 1er Thessaloniciens, chapitre 3. La façon dont Dieu veut qu'on garde notre vase, notre corps, notre esprit, notre pensée, notre personnalité et garder notre vie et garder notre ministère afin que notre vie, notre ministère, notre personnalité, que tout ce que nous faisons apporte gloire au Seigneur, honneur au Seigneur, que nous soyons des vases d'honneur au Seigneur. On va apprener Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous obteniez de l'impudicité. Verset 4. C'est que chacun de vous, combien d'entre nous, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous y êtes inclus? Que je vous entende, combien d'entre nous? Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder quoi? Son vase, son corps, dans la sainteté et l'honnêteté. Ce sont des enfants de Dieu, des croyants, ce sont des ouvriers, ce sont ceux qui appellent le nom du Seigneur. et c'est ici que vous devez savoir posséder votre corps, tout ce qui est en vous qui porte ce trésor venu du ciel, votre cœur, votre âme, votre esprit, votre pensée, votre corps, votre langue, vos oreilles, vos yeux, votre personnalité. et c'est ici que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ce soir, nous avons comme ce thème là qui est l'unicité et l'utilité des vases qui honorent Dieu. L'unicité, les vases de Dieu, les vases choisis par Dieu, les joies, les vases nommés, désignés par Dieu sont uniques, sont distinctes, sont différents, ils ne sont pas comme n'importe quel vase, ils ne sont pas comme n'importe quelle personne que vous voyez dans les rues. Il y a l'unicité et l'utilité parce qu'il nous a nommés, parce qu'il nous a suscités, parce que Dieu nous forme, parce qu'il nous donne la parole de réconciliation du ministère, le message, il nous le donne afin que nous le portions au monde autour de nous, ce qui nous rend utiles et nous honorons Dieu et nous sommes des vases qui honorent Dieu. Le message est l'unicité et l'utilité des vases qui honorent Dieu. Nous allons voir trois points. Numéro un, les marques détectives d'un vase de Dieu consacré, les marques détectives ou les caractéristiques, les caractéristiques, les marques détectives d'un vase de Dieu consacré, les marques détectives d'un vase de Dieu consacré, deux, les fruits particuliers d'un vase conciliant, d'un vase conciliant, pas un vase contradictoire, pas un vase en conflit avec les autres, mais un vase qui est conciliant, un vase soumis, un vase humble, un vase qui embrasse tout ce que le Seigneur nous donne. Et quand on est ainsi conciliant et obéissant, on portera de fruits. Vous allez porter de fruits. Les fruits particuliers d'un vase conciliant. Troisième point, la faveur déterminée, la faveur tersinée, la faveur déclarée, la faveur que Dieu a déclarée pour les vases louables, la faveur déterminée pour les vases louables, pour les vases louables. On va à la première partie. Quel est votre premier point là-bas? Les marques détectives d'un vase de Dieu consacré. Nous retournons à 2 Timothée 2, verset 19. Nous allons voir les marques d'un vase de Dieu consacré au service de Dieu, consacré à l'appel de Dieu, consacré au ministère que Dieu a mis dans leur main. Les marques détectives. Les caractéristiques. Les marques détectives. Verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceaux. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Numéro 1. La conversion. La conversion. Un vase consacré devait se convertir. Il n'est plus au monde. Il appartient au Seigneur. Il n'est plus à Satan. Il appartient au Seigneur. Il n'est plus, même à la famille biologique, terrestre, il appartient au Seigneur. s'est dit que le Seigneur connaît ce qui lui appartient. La conversion est la chose première. Il faut qu'il ait ce changement. Il faut qu'il ait cette conversion. si on va être un vase d'honneur devant le Seigneur. On va à Matthieu 18. Matthieu. Matthieu 18, toi. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convaincissez et si vous ne devenez comme les petits enfants tendres, comme les petits enfants corrigibles, comme les petits enfants humbles. Et si vous ne vous convaincissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un, la personne n'entre pas dans le royaume de Dieu, comment va-t-il faire entrer les autres s'il lui-même n'est pas entré, alors comment il va le faire? Alors, il faut qu'il ait la conversion avant d'être un vase utile dans la main du Seigneur. Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra un blanc comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alors, on retourne à 2e Timothée 2, verset 19. Il se dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de quoi? Dites-le-moi de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur. Alors, le petit converti, le bébé en Christ, qui prononce le nom du Seigneur en Christ, le gagneur d'âme qui prononce le nom du Christ en prière, comme on va, comme on prêche et on prêche le nom du Seigneur, on prêche l'Évangile, on mentionne le nom du Seigneur comme on prêche. Comme on prêche sur le pépétre, les prédicateurs mentionnent le nom du Seigneur. Il dit que quiconque des jeunes aux personnes âgées et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'ils s'éloignent de l'iniquité. C'est ce qu'il nous appelle à faire. Alors nous devons nous éloigner de l'iniquité. On va à Esaïe 52. Esaïe 52. Et nous les ont ici, verset 11. C'est un commandement, un impératif, c'est ce qu'il désire et c'est ce qu'il exige de tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur. Et voici les caractéristiques d'un vase qui se soumet au Seigneur, qui se laisse au Seigneur, qui se consacre au Seigneur. Esaïe 52, verset 11. Partez, partez, sortez de là. Oui, c'est dit, partez, partez, sortez de là. C'est-à-dire, sortez du monde, de la pollution du monde et de toute la dégénérescence la dégénérescence la dégénérescence du monde. Alors, quittez tout cela. Ne touchez pas la saleté du monde et partez, partez, sortez de là, ne tombez, ne touchez rien d'un plus, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases du Seigneur. On va à 2ème, Timothée, verset 2. Les marques détectives d'un vase de Dieu consacré numéro 1, ils sont convertis 2. Alors, ils s'éloignent de toutes inquiétées 3. Ils sont précieux. Voilà le verset 20. Et verset 20 dit, Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Comme on voit le verset, le verset là, il y a deux parties. C'est-à-dire, il y a des vases d'or et d'argent et pour certains, il y a des vases d'honneur et il y a d'autres qui ne sont pas précieux, d'autres ne sont pas dignes, d'autres ne sont pas ne sont pas valeureux, d'autres ne sont pas essentiels, d'autres ne sont pas importants, ils ne portent pas l'onction du ciel et ils ne prennent pas cela comme quelque chose de précieux à faire en tant que croyants envers ceux à qui ils pêchent. Alors, il y a des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage utile. Donc, si on doit apporter l'onction précieuse, on doit être précieux. 1 Corinthiens 3 Alors, un entourant précieux de Dieu, un vase précieux au Seigneur. 1 Corinthiens 3 verset 9 Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, y a-t-il un ouvrier avec Dieu là-bas? Je dis, y a-t-il un ouvrier de Dieu là-bas? Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donné, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, et puis, dites-le moi, des pierres précieuses. Ce sont les vases d'honneur, l'or, l'argent et les pierres précieuses. Voir maintenant ce qui est d'un usage vil. Du bois, du foin, du chôme, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. C'est précieux. Allons à 1er pierre. Verset 2. 1er pierre 2. Les vases d'honneur. Un vase choisi, purifié, préparé. Un vase qui porte la grande onction du ciel aux gens de la terre. Voici ce qui va se passer. 1er pierre 2. Verset 1. Rejetant donc combien de malice ? Qu'est-ce que vous faites avec la malice ? Alors, il faut les nourrir. Il faut les accepter. Qu'est-ce que vous faites avec la malice ? Il faut l'ingrégiter. Pensez, ruminer cela, agir selon cela et se combattre avec la malice. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, rejetez cela. Rejetant donc toute malice et toute grise, la dissimulation, l'envie et toute médisance. désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. C'est ce qu'il veut que vous soyez. C'est ce qu'il veut que je sois. Il est précieux. Et si nous allons porter son message, si nous allons porter son ministère aux gens qui attendent ce ministère, nous-mêmes, nous devons être précieux. Nous devons être précieux. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacédose, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, une sacédose royale, une nation sainte, un peuple acquis. Alors, il y a les marques détectives. C'est très clair. Vous êtes totalement différent des gens du monde. Vous êtes différent des gens du monde qui n'ont pas le salut. Des gens du monde qui ne connaissent rien de la sainteté et qui, ici, nous sommes un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On retourne à 2e Timothée, chapitre 2. 2e Timothée 2, verset 21. Si donc, quelqu'un se conseille plus, il voudrait être un vaste d'honneur, il ne se conseille plus. Il voudrait être hautement, grandement valorisé par le Seigneur, il ne se conseille plus. Il voudrait être au bout d'un ministère bien réussi, donc, il ne se conseille plus. Si donc, quelqu'un se conseille plus en s'abtenant de ces choses, de quoi? Alors, de quoi va-t-il s'abtenir afin d'être un vaste d'honneur? 1er Corinthien 5, verset 7. 1er Corinthien 5, verset 7. 1er Corinthien 5, Faites disparaître le vieux levain, le vieux caractère, le vieux comportement, la vieille attitude, la vieille habitude, la vieille disposition. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Je prie que le Seigneur purifie chacun de nous. On retourne à 2ème Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se conseille plus en s'abtenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Sanctifier, c'est une autre caractéristique. Si vous serez un vase consacré au Seigneur, soumis au Seigneur, il est que numéro 1 devait être totalement, vous ne devez vous conserver plus et 2, vous devez être sanctifié. Sanctifié. Éphésiens chapitre 5, Éphésiens 5, verset 25, nous dit Marie aimez vos femmes. Amen. Marie, on parle maintenant de Marie. Marie aimez vos femmes. Oh, il y a des problèmes dans certains foyers. Marie aimez vos femmes. Amen. Femmes, aimez vos maris. Très merveilleux. Verset 25, Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin que vous fassiez quoi ? Afin de la sanctifier. Il y a des gens qui se disent ouvrier, je suis ouvrier, mais es-tu sanctifié ? Je suis ouvrier. Es-tu converti ? Je suis ouvrier. Es-tu lavé ? Je suis ouvrier. Es-tu précieux ? Je suis ouvrier. Est-ce que tu t'es éloigné de toute iniquité et tu sanctifié afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse ? Un membre glorieux, un ministre glorieux, des fils et des filles glorieux, tout cela fera une église glorieuse. Alors, des fils et des filles souillées compromettantes feront une église. souillées compromettantes des fils qui déshonorent Dieu feront une église qui déshonore Dieu. Mais lorsque les membres sont sanctifiés, lorsque les ouvriers sont sanctifiés, lorsque les dirigeants sont sanctifiés, lorsque les hommes et les femmes sont sanctifiés, c'est dit ici afin de la sanctifier par la parole afin de paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni ride, ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible. Amen. toute répréhension sera ôtée et toute tâche et toute ride sera ôtée. Alors, les marques dictatives, tout d'abord la confession, la conversion, quitter toute une équité, être sanctifié, il y a la purification, il y a la sanctification, alors il y a aussi la préparation. Deuxième Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conseille pur en s'abtonnant de cette chose, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à tous, bonne œuvre. propre à tous, bonne œuvre. Quel que soit le domaine de travail, vous êtes propre à toute bonne œuvre. Alors, vous devez chaque fois être apte, préparé, alors vous ajoutez quelque chose de, quelque chose de valeureux, vous ajoutez quelque chose de louable à l'œuvre du Seigneur, propre, préparé. On va à Esdras 7. C'est ce que le Seigneur espère de nous. On ne peut pas se plonger dans l'œuvre de Dieu et puis on ne peut pas se plonger dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu sans être apte, sans être préparé, le cœur préparé, sans être propre, notre message préparé, notre famille préparée, notre vie préparée, tout ce qu'on fait. Alors, il y a une préparation afin que nous soyons qualifiés pour le ministère. Esdras 7, verset 10, car Esdras avait appliqué son cœur. Son cœur. On va au-delà des notes qu'on écrit, on va au-delà des références citées, on va au-delà des doctrines à préparer, mais on ne peut pas le cœur. Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la parole. non seulement un précateur, faire comme je dis, mais il ne faut pas faire comme je fais. Amen. Ce n'est pas que la personne qui dit, je connais les doctrines de la parole de Dieu, je vous donne cela, il ne faut pas voir ma vie, il ne faut pas voir ce que je fais, ce n'est pas comme ça. C'est dit ici que Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Je prie que chacun de nous soit préparé au nom de Jésus-Christ. On retourne à 2e Timothée chapitre 2. Je lis maintenant le verset 22. Vers 2. Fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alors, numéro 7, ça, il est purement lavé et complètement lavé et il n'y a pas de débris d'insiste en lui, il n'y a pas de débris de souillot en lui, il n'y a pas de particules d'injustice en lui. Regardez sa vie, il embrasse la justice, il suit la foi, la charité, il suit la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Dans le passé, il avait l'injustice, le péché et tous empêchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, il n'est pas parfaitement lavé, purifié. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il ne faut pas vous tromper qu'aucun faux pédicateur ne vous trompe. Ne vous y trompez pas ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Mais Dieu merci, nous sommes lavés. Dieu merci, nous sommes purifiés. Parfaitement purifiés. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. La purification doit être visible. La purification doit être pratique. Et les gens qui vous connaissent, qui vous connaissent, doivent savoir que vous êtes purifiés, lavés. Parfaitement purifiés. On va à 1er Timothée 6. 1er Timothée 6. Je lis le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et perdicieux qui plochent les hommes dans la ruine et la perdition. Quelqu'un qui est ouvrier, qui est chrétien, qui est croyant, quelqu'un qui est pédicateur, qui est pèlerin en route vers le ciel ne va pas se laisser être pris dans les pièges du monde en courant derrière ceci et cela. Le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Le verset 11. Pour toi, homme de Dieu, est-ce que les hommes de Dieu sont dans la maison ce soir? Pour toi, homme de Dieu, pour toi, homme de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu, furent ces choses et recherchent la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Il ne faut pas combattre le mauvais combat de mauvais caractère. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. On retourne à la deuxième Timothée chapitre 2. De Timothée 2, la première partie du verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Il nous dit ici, alors ceci ne se refait pas seulement aux jeunes. Cela, oui, cela est particulier aux juifs. Mais lorsque, oui, lorsqu'on continue à grandir, oui, ces choses qu'on avait expérimentées à 17 ans, 23 ans, 24 ans, pour être là, l'ancien caractère, l'ancienne tentation de l'époque, lorsque vous étiez jeune, vous pourrez encore taper à la porte. Donc, fuit les passions de la jeunesse. Verset 23, verset 22 dit, repousse les discussions folles et inutiles. Repousse les discussions, les investigations folles, repousse les curiosités folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Alors, c'est la vie d'un véritable enfant de Dieu. Il s'abtient de tout ce qui va le replonger dans la dégéréscence du monde. Premier Thessaloniciens 5, verset 22. « Obtenez-vous de toute espèce de mal. » La tentation, « Obtenez-vous de toute espèce de mal. » Les passions juvéniles, « Obtenez-vous de toute espèce de mal. » ce qui se présente comme venant de la cuisine du diable, évitez tout cela. Tout ce qui se présente comme cela vient d'un domaine de Satan, évitez cela. Tout ce qui est infernal, qui vient de l'étang de feu, qui a cette odeur, cette souille, qui va plonger quelqu'un dans la perdition éternelle, évitez cela. « Obtenez-vous de toute espèce de mal. » Ce qu'il dit, c'est qu'il faut s'abtenir. Il faut s'en obtenir. Vous allez vous en obtenir. 1er Timothée 6, 1er Timothée 6, verset 20. Au Timothée, au homme de Dieu, aux femmes de Dieu, au Timothée, au prédicateur, au pasteur, au berger, au enseignant de la parole, au Timothée, gardez le dépôt. En évitant les discours vains et profanes. Il y a quelque chose à éviter. Il y a quelque chose à éviter au parcellement. Il y a le péché, tu vas tuer en bras, il y a la tentation, tu vas tu te plonges là-bas. Il y a le mal, tu vas là-bas, tu te plonges là-bas. Il y a la crédibilité, tu vas là-bas. Il y a les incroyants qui sont là-bas, qui vendent leurs choses, et tu vas là-bas. Au Timothée, garde le dépôt. En évitant les discours vains et profanes. Si vous avez quelque chose de valeureux, les doctrines de la Bible, l'évangile précieux, gardez cela. Si vous avez un ministère, gardez cela. Ce que le Seigneur vous a donné et qui vous est précieux, vous savez que Dieu vous a compté digne de garder la chose, de vous donner la chose précieuse. Gardez cela. Et vous avez ce trésor dans un vase terrette. Alors, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détruisés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Je dis que la grâce soit avec vous. On retourne à 2e Timothée 2, 24. 2e Timothée 2, 24. Et les marques détectives d'un vase de Dieu consacré. Ceux qui se sont consacrés à Dieu. Vous devez comprendre seulement que vous n'êtes pas un simple ministre. Vous êtes un ministre lors du guide. Si vous êtes ministre, vous l'êtes à 24 heures de la journée et chaque jour de la semaine, vous êtes un ministre. Si vous êtes un véritable ouvrier chrétien, vous l'êtes dans la famille. Vous l'êtes même si vous ne prêchez pas à la famille. Un homme est toujours un homme matin, midi, soir. Et un homme demeure homme que ce soit le lundi, le mardi, le samedi. Alors un ouvrier chrétien, alors un dirigeant chrétien, un pasteur chrétien, un prédicateur chrétien, il est un dirigeant à tout moment. Donc vous démontrez le caractère d'un véritable ministre de Dieu partout et quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Le verset 24 maintenant. Or il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Amen. Vous n'allez pas vous bagarrer au bureau, vous n'allez pas vous battre dans la rue, dans le bus, vous n'allez pas vous quereller à l'église, vous n'allez pas vous quereller dans votre famille, vous n'allez pas démontrer la colère, la rancune, la malice et les choses mauvaises. Vous n'allez pas faire cela. Si vous êtes réellement un véritable serviteur de Dieu, matin, midi, soir, le soir, à la maison, à l'église, partout, avec quelqu'un, quelle que soit la provocation, c'est dit qu'il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour combien de personnes. Si vous êtes là, je dis, avoir de la condescendance pour combien de personnes, pour tous, être propre à enseigner. Alors, oui, alors, cette caractéristique de condescendance est la patience. Et Dieu est de patience. On va à Jacques 3, Jacques 3, 17, Jacques 3, 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Modéré, modéré. Il y a des gens qui disent qu'ils sont sages et leur sage haute et la douceur d'eux. C'est la haute, la douceur d'eux. Leur sagesse haute, l'obéissance à la parole de Dieu, leur sagesse haute, cet aspect d'être un vase d'honneur d'eux. La sagesse d'en gros est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, conciliante du moins, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. 1er Thessaloniciens 5, verset 14. 1er Thessaloniciens 5, verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consoler ceux qui sont abattus, supporter les faibles, user de patience envers tous, user de patience envers tous, prenez garde que personne ne rende à aucun le mal pour le mal. Il m'a fait mal, alors je vais lui payer la même monnaie, je vais lui repaire la même monnaie, alors parce qu'il m'a fait mal, prenez garde que personne ne rende à autre le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit, l'esprit d'amour, n'éteignez pas l'esprit. L'esprit avec onction, n'éteignez pas l'esprit. L'esprit de prière, n'éteignez pas l'esprit. L'esprit d'intercession, n'éteignez pas l'esprit. L'esprit de réconciliation, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Obtenez-vous de quoi ? De toute espèce de mal. Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre esprit, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Il le fera. Deuxième Timothée 2, verset 25. Deuxième Timothée 2, nous avons le verset 25. Cela parle toujours de l'image d'un vase consacré. Deuxième Timothée 2, verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Il y a des gens qui s'opposent à leur propre salut. Vous savez, que vous devez les redresser avec douceur. C'est pas que quelqu'un qui fait mal, alors vous ne devez pas prendre un marteau pour lui faire mal. Vous ne devez pas blesser la personne. Il y a des gens qui s'opposent à leur sanctification. Vous devez les redresser avec douceur. Alors, vous devez redresser avec douceur les gens qui empêchent leur progrès. Alors, c'est la caractéristique d'un véritable serviteur de Dieu. Un vase consacré. Vous voyez ces incroyants, vous voyez ces rétrogrades là. Ce qu'ils font, c'est pour empêcher la parole de salut qu'ils leur représentent, la parole de sanctification qu'ils leur ont donné, et la parole de la vie éternelle qu'ils leur ont présenté. Ils ne comprennent pas. Ils s'empêchent. d'aller au ciel. Donc, vous comprenez. Donc, vous devez les redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Ici, c'est que vous êtes corrigible et vous êtes une personne à restaurer aussi bien que doux. Vous êtes doux et vous êtes quelqu'un facile à être intruit. Et que, revenant à leur bon sens, ils se dégageront des pieds du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Quelles sont les marques détectives d'un vase de Dieu consacré ? Tout d'abord, c'est converti 2. Ils s'éloignent de l'iniquité 3. Ils sont précieux 4. Ils sont purifiés 5. Ils sont sanctifiés 6. Ils sont préparés aptes à toute bonne œuvre 7. Ils sont parfaitement purifiés 8. Ils s'abtiennent de toute espèce de mal 9. Ils sont doux et patients 10. Ils sont humbles et instructifs 11. Ils sont des gens aptes à être enseignés et aptes à être rétourés. C'est-à-dire qu'ils se permettent d'être rétourés. Il y a des gens qui rétrogradent, des gens qui s'égarent et ferment la porte à la rétouration. Ils ne sont pas rétourables. Ils ferment parfaitement la porte contre toute personne qui essaiera de les rétourer. Mais les caractéristiques d'un véritable enfant de Dieu, quoi qu'il ait fait une erreur, il est toujours à être intruit et à être rétouré. Il est fidèle et engagé. Nous allons voir 2e Timothée 2e Timothée chapitre 2 verset 2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, à des hommes fidèles qui soient incapables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est la caractéristique d'un véritable enfant de Dieu de l'évangile. Verset 3 Souffre avec moi. Il y aura des difficultés ministérielles. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie ou des affaires de la modalité s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Je prie que nous soyons consacrés, engagés, précieux puis laver des vases qualifiés pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Deuxième partie maintenant. Les fruits particuliers d'un vase conciliant. Des vases d'un vase conciliant. Ou des vases conciliants. On va à Jérémie 18. Oui. Les fruits particuliers des vases conciliants. Consiliants, c'est-à-dire que vous êtes obéissant à la parole de Dieu. Là, on ne peut pas changer la parole de Dieu. Quelle soit ce que les autres font. Quelle soit leur façon d'agir. Quelle soit ce qu'ils font. Vous avez décidé que vous serez un vase obéissant et vous obéissez à la parole de Dieu. Alors, conciliant dans la salle du code, vous êtes une personne qui coopère. Vous n'êtes pas un agresseur, quelqu'un qui contredit agressivement contre la parole de Dieu. Alors, vous êtes un concilien, vous êtes coopératif, vous êtes facilement abordable et vous êtes facile à diriger, facile à corriger, vous êtes soumis. Vous ne pouvez pas être consigné et en même temps être dérobéissant. Vous acceptez la parole de Dieu et vous savez que voici la voie marcher-y. vous êtes consigné et obéissant, c'est-à-dire que vous acceptez la parole de Dieu. Si vous êtes consigné, vous acceptez que je sais que c'est la parole de Dieu. Je peux lire cela avec toi, c'est la parole de Dieu. Je sais que c'est une exigence de Dieu. Je peux lire cela. Donc, vous vous consentez. Alors, si vous êtes consigné, vous consentez que moi, je n'accepte pas cela, moi, je n'embrasse pas cela, je lis cela, mais moi, je n'ai pas cela, non, vous n'êtes pas pareil. Si vous êtes consigné, alors un vase consigné, c'est un vase qui consente et puis, vous êtes soumis. Alors, vous soumettez la parole de Dieu, alors vous fléchissez devant la parole de Dieu, alors vous n'allez pas sinon changer, atterrir la parole de Dieu, mais vous êtes totalement soumis, vous êtes unis avec le peuple de Dieu. Alors, c'est ce que cela veut dire, être consigné, être serviteur consigné de Dieu, les oublier, conciliants dans le royaume, les vases conciliants dans le royaume. On va à Jérémie 18, verset 1. Jérémie 18, verset 1. Il s'y dit, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'éternel en ce mot, « Lève-toi et descends dans la maison du potier. » « Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier. Lui-même, il est un conciliant, lui-même, il est une personne apte à être enseigné. Le Seigneur dit, « Va et il est allé. » « Et je descendis dans la maison du potier. » « Et voici, il travaillait sur un tour. » Verset 4. Le vase dont nous parlons, le vase conciliant, le vase humble, doux, le vase, la personne qui se soumort au Seigneur, le vase qu'il faisait, ne réussit pas. Comme il arrive à l'agir dans la mer du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Tel qu'il trouva bon de le faire. Vous ne jugez pas le potier. Vous ne critiquez pas le potier. Vous ne trouvez pas un autre nom pour le potier. Vous ne dites pas « Pourquoi ne pas fait ceci, cela ? » Alors, il y a un accord là-bas. C'est le vase qu'il veut que nous soyons afin de nous façonner tel que cela lui plaît. Acte des apôtres, chapitre 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il ne veut pas que la personne le contredise, il ne veut pas que la personne le corrige. alors il ne veut pas que la personne se présente comme étant plus sage que Dieu. Si c'est un instrument choisi, alors il faut que cette personne soit un vase concilien pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Voyons les résultats, la réponse de Paul en tant qu'un vase choisi dans la main du Seigneur. 1er Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes, alors que ça ce n'est pas notre droit, nous sommes permis par Dieu, nous sommes favorisés par Dieu et Dieu nous a amenés à ceci, alors on n'a pas mérité cela, on n'a pas travaillé pour cela, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Ça, c'est un vase concilien, la personne qui dit que Dieu m'a choisi, Dieu m'a appelé, Dieu m'a mis dans le ministère, alors je lui serai fidèle pour plaire au Seigneur. 1er Thessaloniciens 4 verset 1. Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conduirons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Cela va être votre pensée, votre considération, comment je dois faire ceci pour plaire à Dieu, comment je dois exercer ce ministère pour plaire à Dieu, comment je dois exécuter ceci pour plaire à Dieu, comment je dois faire l'oeuvre qui m'a remis pour plaire à Dieu, l'oeuvre qui m'a remis pour plaire à Dieu. Donc, je prie que nous allions de progrès en progrès au nom de Jésus-Christ. Lorsque j'explique le mot conciliant, j'ai mentionné le mot soumis. Vous êtes soumis au Seigneur, vous n'êtes pas difficile à être dirigé, vous n'êtes pas difficile à être contrôlé, vous vous soumettez. On va aux Romains. Romains 6, 19. Romains 6, 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impurité et à l'iniquité dans le passé pour arriver à l'iniquité dans le passé. Ainsi et maintenant, livrez. Faites-le volontairement, gaiement, heureusement. Faites-le sans plainte. Alors, livrez. Vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Quand on fait cela, notre ministère va porter du fruit. Et si vous soumettez au Seigneur, donc, quelque chose ce qu'il a remis entre vos mains portera de fruit. On va au Somme 85. Somme 85. Somme 85, verset 12. La fidélité gênera de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. Et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Somme 107. Somme 107. Lorsque nous soumettons au Seigneur, lorsque nous sommes conciliants, lorsque nous sommes obéissants, lorsque nous sommes totalement soumis, flexibles, sommes des gens corrigibles, faciles à diriger, à corriger. Alors, notre ministère portera de fruit. Somme 107. Verset 32. Qu'il exalte dans l'assemblée du peuple. Alors, venez pour prêcher à l'assemblée. Il faut exalter le Seigneur. Vous êtes parmi le peuple de Dieu. Il faut vous oublier. Alors, il faut penser plutôt au Seigneur et c'est dit qu'il exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Verset 36. Et il y établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Il ensemence des champs, plante des vignes et il en recueille les produits. Lorsque vous honorez le Seigneur dans votre pape, votre ministère, lorsque vous honorez le Seigneur parce qu'il vous a remis entre les mains et il dit c'est par cela que vous allez porter de fruits. Votre ministère portera de fruits. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Verset 26 et 27. Ézéchiel 34. Verset 26 et 27. « Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit. » Lorsque nous nous soumettons au Seigneur, lorsque nous sommes soumis totalement consacrés laissés au Seigneur, l'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits. L'œuvre de Dieu portera de fruits dans vos mains. Elles seront en sécurité dans leur pays et elles sauront que je suis l'éternel quand je briserai les liens de leurs joues. Le joueur est brisé et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Ézéchiel 36 verset 8 Ézéchiel 36 verset 8 « Et vos montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël car ces choses sont prêtes d'arriver. Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière, les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant et je vous ferai plus de bien qu'autrefois et vous saurez que je suis l'éternel. Lorsqu'on se soumet au Seigneur, c'est ce qu'il dit qu'il fera. Alors, vous soumettez au Seigneur et puis vous allez porter plus de fruits. Alors, il y aura l'abondance dans l'œuvre du Seigneur. Il y aura le progrès dans votre ministère. Jérémie 17 verset 7. Jérémie 17 verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit à point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Vous n'allez pas cesser de porter du fruit. Vous allez continuer de porter du fruit au nom de Jésus Christ. Joël 2 Joël 2 Joël 2 22 Joël 2 22 Joël 2 22 Béni soit ne craignez pas car les plaines du désert réveilleront car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leurs richesses. Oui cela cela parle de la fécondité. Lorsqu'on se soumère au Seigneur donc et nous perd et nous donne des fruits détectifs. 23 Et vous enfants de si on soyez dans l'allégresse et réussissez-vous en l'éternel votre Dieu car il vous donnera la pluie en son temps et vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et la cuve regorgeront de mou et d'huile je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle le gélèque le hasil et le gazam ma grande armée que j'avais envoyé contre vous vous mangerez et vous vous rassagierez et vous célébrerez le nom de l'éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion et vous saurez que je suis au milieu d'Israël que je suis l'éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion après cela je répandrai mon esprit sur toutes tes chers vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions est-ce que vous avez un ami là-bas même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là je répandrai mon esprit vous allez porter le fruit le fruit pour le royaume le fruit pour le ministère le fruit de conversion et le fruit des convertis constant au nom de Jésus-Christ troisième point la faveur déterminée pour les vases louables les vases qui sont loués par le Seigneur qui sont appréciés par le Seigneur qui amènent l'honneur au Seigneur ce sont des vases qui ont la faveur déterminée sur eux et sont destinés à la faveur divine deuxième Timothée chapitre 2 verset 19 deuxième Timothée 2 verset 19 néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de saut le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il fasse quoi qu'il s'éloigne de l'iniquité dans une grande maison il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent mais il y en a aussi de bois et de terre les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vide vous serez pour l'honneur si donc quelqu'un si quelqu'un ne se concentre plus si un parteur un dirigeant se concentre plus en s'abtenant de sa chose il sera un vase d'honneur sanctifié utile à son maître propre à toute bonne oeuvre quelle est la récompense et quelle est la faveur que Dieu manufactura envers de telles personnes on va à Malachi Malachi 3 Malachi 3 verset 16 alors ceux qui craignent l'éternel sont ici craignent le seigneur alors ceux qui craignent l'éternel se palais l'un à l'autre ils s'encouragent l'un l'autre ils signifient l'un l'autre ils se lancent des défis ils s'encouragent ils se portent l'un l'autre alors ceux qui craignent l'éternel se palais l'un à l'autre l'éternel fut attentif et il écouta et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'éternel et qui honorent son nom ils seront à moi dit l'éternel des armées ils m'appartiendront au jour que je prépare j'aurai compassion d'eux comme un homme à compassion de son fils qui le sert le trouble viendra le seigneur vous épargnera la calamité frappe la calamité le seigneur vous épargnera ça c'est la faveur destinée c'est la faveur déterminée pour ces vases du seigneur qui sont louables et vous alors et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sait pas acte 18 verset 9 acte chapitre 18 verset 9 ici le seigneur donne l'assurance à l'apôtre Paul parce que si vous savez le seigneur alors il y a l'assurance qui vous sera accordée acte 18 verset 9 le seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit ne crains point mais parle et ne te taire point ne craignez pas y a-t-il quelqu'un là-bas qui craigne qui craint de parler qui craint de prêcher qui craint d'évangéliser qui craint de taper aux portes dans la communauté vous n'aurez pas peur verset 10 car je suis avec toi le prince de notre salut est avec vous le conquérant est avec vous celui qui a vaincu tout défi venant du diable le seul conquérant est avec vous et ne vous délaissera pas car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal j'ai perdu votre amen personne ne mettra la main sur vous pour faire du mal tout ce que le Seigneur vous a donné restera intact au nom de Jésus Christ votre vie n'aura pas de problème votre destinée n'a pas de problème vos années sur la terre ici n'auront pas de problème il n'y a rien qui puisse vous tuer et ce sont les gens qui se cachent ce sont les gens qui se cachent de la part de Dieu que le Seigneur du Mère tu veux te garder tu veux te préserver et puis le Seigneur les abandonne mais ceux qui sortent et qui vont pour le Seigneur quelque chose qui arrive je vais servir le Seigneur le Seigneur préservera votre vie au nom de Jésus Christ et disent je suis car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal par le cas j'ai un peuple nombreux dans cette ville dans cette ville le Seigneur a beaucoup de personnes et vous utilisera et m'utilisera et nous utilisera pour faire entrer ces gens dans le royaume au nom de Jésus Christ et il y demeurera un an et six mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu voyons chapitre 26 17 acte 26 verset 17 la promesse que le Seigneur a donnée chapitre 26 17 je t'ai choisi du milieu de ce peuple il vous délivrera et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés en conséquence roi Agrippa je n'ai point résisté à la vision céleste vous ne serez pas désobéissant au nom de Jésus Christ vous voyez quelque chose très important ici chapitre 27 verset 23 acte 27 23 vous devez souligner quelque chose je vais vous montrer acte 27 23 un ange du Seigneur à qui j'appartiens et que je serre m'est apparu cette nuit et m'a dit Paul ne crains point Paul ne crains point je crois que vous allez mentionner votre nom là-bas Paul ne crains pas qui ? qui ne doit pas craindre ? Paul ne crains point il faut que tu comparaises devant César et voici voici ce que je veux que vous remarquez je veux que vous soulignez et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi pour le fait que vous soyez et protéger les gens qui sont avec vous les membres de la famille sont protégés ceux qui sont à la maison avec vous sont protégés ceux qui travaillent ensemble avec vous sont tous protégés au nom de Jésus Christ alors alors voici encore le verset 24 Paul ne crains point quel est votre nom là-bas ? ne crains point il faut que tu comparaises devant César et voici Dieu t'a donné comme d'entre eux tous ceux qui naviguent avec toi c'est pourquoi ô homme rassurez-vous car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit Amen Somme 105 verset 13 Somme 105 Somme 105 verset 13 et ils allèrent d'une nation à l'autre d'un royaume vers un autre peuple alors et il ne permit à personne de les opprimer il ne permettra à personne de vous faire du mal et il chassa et il châtilla des rois à cause d'eux ne touchez pas à mes joints y a-t-il des joints du Seigneur ici aujourd'hui y a-t-il des joints du Seigneur tu es loin vous avez honte même de lever la main alors vous dites que Satan va voir votre main qu'est-ce qui va vous arriver est-ce que vous êtes loin par le Seigneur ne touchez pas à mes joints rien de mauvais ne vous touchera et ne faites pas de mal à mes prophètes et ne faites pas de mal à mes prophètes rappelez-vous nous parlons des vases ce soir de quoi parlons-nous ce soir de quoi parlons-nous ce soir des vases purifiés nous parlons des vases consacrés nous parlons des vases consignants nous parlons des vases louables laissez-moi vous montrer quelque chose vous devez voir ceci on va Daniel 5 Daniel 5 verset 1 les vases du Seigneur alors celui qui essaie tripoté avec votre le légitimant vena sur la personne Daniel 5 1 le roi Béthasar donnant un grand festin assez grand au nombre de mille et il but du vin en leur présence Béthasar quand il goûtait au vin fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem afin que le roi et ses grands ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire ils sont allés trop loin ils ont pris les vases de la maison du Seigneur alors maintenant il va boire du vin avec ceux-là alors ils ont désacralisé les vins les vases verset 3 verset 5 en ce moment Dieu ne veut pas perdre le temps il faut dire je suis un vase un vase choisi il faut dire ça un vase converti un vase purifié un vase normé et si quelqu'un essaie de vous souiller quelqu'un essaie de vous détruire verset 5 verset 5 en ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chant de nuit sur la chaude de la buraille du palais royal le roi vit cette extrémité de main qui écrivait alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent alors il croyait sinon désacraliser les vases du Seigneur et il s'est projeté dans le problème et ses pensées le troublèrent les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se tairent l'un contre l'autre vous connaissez bien l'histoire mais allons au verset 22 et toi Béthazard son fils tu n'as pas humilié ton coeur quoique tu suis toutes ces choses tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin toi et tes grands tes femmes et tes concubines tu as loué les dieux d'argent d'or des reins de fer de bois et de pierre qui ne voient point qui n'entendent point et qui ne savent rien et tu n'as pas glorifié le dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix c'est pourquoi il a envoyé cette cette extrémité de main qui a tracé cette écriture voici l'écriture qui a été tracée comptée comptée pesée et divisée et voici l'interprétation voici l'explication de ce mot comptée dieu a compté ton règne et y a mis fin quiconque touche le vase de dieu je parle des vases devant moi quiconque essaie de suer et de détruire le vase là son royaume son règne aura sa fin peser tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger divisé ton royaume sera divisé et donné aux maîtres et aux perses 30 cette même nuit Bethsa roi des caldéens fut tué il ne va pas te tuer il n'osera pas te tuer on va à Zacharie 2 Zacharie Zacharie 2 5 je serai pour elle dit l'éternel une muraille de feu tout autour je serai pour elle dit l'éternel une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle verset 8 car ainsi par l'éternel des armées après cela viendra la gloire il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé car celui qui vous touche touche la prenelle de son oeil pourrez-vous lire cela avec moi car celui qui me touche touche la prenelle de son oeil il faut le lire cela il faut dire car celui qui me touche touche la prenelle de son oeil aucun mal ne vous touchera aucun mal ne vous devançera que ce vase soit pur consacré que le vase soit consacré concilien que le vase soit louable que vous-même soumettez-vous totalement entre les mains du Seigneur sortez aller travailler pour le Seigneur et l'œuvre de Dieu va réussir dans votre main votre vie portera de fruits votre famille portera de fruits votre ministère portera de fruits l'église locale et l'église centrale portera de fruits tout bon désir de votre vie sera accordé par le Seigneur aucun oeil mauvais ne vous verra aucune main maléfique ne vous touchera celui qui vous touche touche la prenelle de son oeil il y a une muraille de feu autour de vous et partout où vous allez aucun mal ne vous touchera vous êtes un peu la nuit il vous gardera le jour il vous gardera je vous verrai à la prochaine il y aura des témoignages dans votre bouche à qui je m'adresse où êtes-vous que ne pas vous levez pour du Seigneur Seigneur je te rends grâce je te remercie je sais que ma vie est protégée je suis un vase choisi je suis un vase converti un vase consacré je suis un vase conciliant je suis un vase louable je suis et la bénédiction du Seigneur vont se multiplier dans votre vie dans votre famille et dans votre ministère et la bénédiction je suis un vase